Dans les épisodes précédents, vous avez rompu ? Quand ? Quand j'ai réalisé que je voulais être avec quelqu'un qui te ressemble. Tu m'as dit que t'avais jamais eu honte de moi. J'ai menti. Tu as 16 ans. S'il y a un âge où tu peux être égoïste, c'est maintenant. Cela faisait 31 heures, moins les deux, pendant lesquelles j'avais réussi à dormir, que je culpabilisais intensément. J'avais trompé mon copain. Et puisque le voyage dans le temps pour effacer ce vilain moment n'était pas une option, il fallait que je fasse en sorte que cela ne se reproduise plus. Remonte. Ce qui s'est passé vendredi, c'était mal. Je suis d'accord. J'aime toujours Mati. Je sais. Et c'est pas bien de faire du mal aux gens qu'on aime. Absolument. C'est fini alors ? C'est fini. Et pour que ce soit bien clair, je précise que c'est entre nous que c'est fini. Moi c'est très clair. Bien. Ok, on se voit en cours. A plus. Non, il faut qu'on arrête. C'était un baiser d'adieu. Pour passer à autre chose. Oui, et maintenant c'est fini. Entre nous. Entre nous. Donc on arrête ? Oui, on arrête. J'arrive pas à croire que t'aies vu ça. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Tu pars en sucette là. Ton batifolage avec Colleen était censé être un événement unique. Tu m'avais dit que c'était qu'une envie sur le moment et que ça voulait rien dire. Ben non, ça voulait rien dire. Alors pourquoi t'as recommencé ? Je n'en sais rien du tout. Jenna, une fois c'est un accident, deux fois c'est une aventure. Je lui disais que c'était fini. En collant ta bouche sur la sienne. On a un peu perdu le contrôle. Ça je sais, j'ai tout vu. Maintenant t'as plus que deux options. Soit tu ronds avec Colleen, soit tu le dis à Mati. Oh, j'ai essayé la première, elle marche pas. Et la deuxième, je suis désolée mais y'a pas moyen. Alors il ne reste plus que la troisième. Y'en a une ? Oui, elle implique que moi je parle à Mati puisque je sais pas garder un secret. Alors si tu choisis pas la première ou la deuxième, la troisième option ne sera plus une option mais un fait couru d'avance. Jenna, un secret d'une telle ampleur me fait courir le risque d'une fuite d'autres secrets. Quoi ? Ben oui, les petits secrets m'échappent toujours quand j'essaye difficilement d'en contenir en gros. Si tu règles pas cette histoire, je pourrais exploser. Je sais pas combien de vies je serais amenée à détruire. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz